Lorsque vous envisagez d'importer depuis la chaîne, que ce soit acheter sur Aliexpress, Alivea ou CS38 pour pouvoir revendre chez vous et faire des bénéfices, sachez très bien qu'il y a des choses qui sont très très cruciales à respecter. Si vous ne respectez pas ces choses, sachez très bien que d'un moment à un autre, vous allez forcément avoir besoin de crier à l'aide. Et je suis sûr que quand ce moment arrivera et que vous crierez, personne ne vous entendra. Donc il s'agira dans cette vidéo de vous montrer les 10 choses qui sont vraiment importantes à respecter si vous voulez rendre votre business d'e-commerce ou d'import et revente rentable. Salut et bienvenue à tous, moi c'est Martin Kofi, sur cette chaîne nous partageons des vidéos en rapport avec le business et également avec les outils que nous utilisons au quotidien pour faciliter notre vie. Un vendeur n'est pas un juge Si par exemple vous vendez les bassins fessiers, les gaines, les combinaisons, certains articles en tout cas, pour que tu peux donner des rendez-vous à une femme, je vous assure que souvent il y a des dames qui vont venir rire dans les commentaires, qui vont même rire sur l'article, mais qui vont rentrer dans votre PV et puis acheter. Donc si vous êtes un vendeur, je vous assure que si vous voulez être juge, vous allez forcément pleurer d'un moment à un autre. Heuret numéro 2, configurez directement votre commande quand vous arrivez sur la plateforme Alibaba. Quand vous arrivez sur la plateforme Alibaba et que vous checkez un produit, vous allez voir que vous avez cette possibilité-là de sélectionner le nombre d'articles que vous voulez et puis simplement de passer votre commande. Ils vont même vous donner une estimation de l'import, que ce soit par DHL ou je ne sais quoi. Mais vous serez très bientôt surpris, c'est que quand vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, en tout cas en Afrique, la technique ou cette technique est la pire technique que vous pouvez appliquer. Parce que d'ailleurs, le produit va venir, peut-être le transitaire ou le fournisseur va vous dire qu'il n'y a pas de frais à payer, mais vous serez surpris. Quand le produit va arriver à la douane, vous serez obligé de payer les frais des droits. Voilà, donc ce qui est vraiment conseillé ici, de ne pas utiliser cette technique-là, de cliquer plutôt sur chat et puis échanger avec le fournisseur. Ce que vous allez faire lors des échanges avec le fournisseur, vous allez lui envoyer les informations de votre transitaire et c'est votre transitaire qui va s'en charger de tout. Ce que vous avez à faire simplement, c'est de payer par kilogramme, c'est par avion bien sûr ou par CBM si ça vient par bateau. Ne pas avoir de bons transiteurs. Oui, quand je parle ici de bons transiteurs, je parle de tous ces transiteurs-là qui peuvent peut-être ne pas vous répondre ou tu peux peut-être se comporter d'une manière ou d'une autre. Par exemple, nous qui avons débuté avec un petit budget, c'est-à-dire vous allez débuter avec un budget de peut-être 200 000, peut-être 150 000, ça fait très mal de peut-être écrire à un transiteur. Et comme le transiteur suppose que votre produit fait 2 kilos, il va prendre son temps pour pouvoir vous répondre ou même il voit le message mais il ne vous répondra pas. Voilà, donc ça fait très très mal. Bon, je vous conseille vraiment dès le départ de chercher à vraiment négocier avec de bons transiteurs. Quand je parle ici de transiteurs, je n'ai pas des gens qui ont fait leur preuve. Voilà, ce n'est pas des gens en fait qui vont venir faire leur test sur vous. Dans cette vidéo, je parlerai plus de gens qui ont fait leur preuve parce que moi je trouve que quand vous êtes débutant, également n'allez pas chercher de débutant. Si vous utilisez un transiteur peut-être par exemple qui vient à peine de démarrer, qui doit négocier avec d'autres transiteurs. Et ces transiteurs doivent d'ailleurs négocier avec les agents des douanes, ça sera très compliqué. Donc ce que moi je vous conseille vraiment, c'est de vous former auprès des vrais coaches, auprès des gens qui ont déjà fait leur preuve, qui vont pouvoir vous fournir des transiteurs fiables. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin au fait de créer un autre transiteur pour savoir si le produit est arrivé ou pas. Si vous voulez que je vous donne quelques noms de transiteurs ici, moi je peux vous donner par exemple des transiteurs comme Coli 225, Africa Asia Shipping ou encore Indymest. Donc ce sont trois transiteurs avec lesquels moi j'ai travaillé ou avec lesquels je travaille jusqu'à présent, je suis très satisfait des résultats. Heureur numéro 4, ne pas tester le produit. Et si vous voulez acheter en Chine sur Alibaba et vendre chez vous, l'horreur ou la pureur que vous allez forcément promettre, c'est de peut-être importer 50 échantillons d'un article en espérant avoir la bonne qualité en se basant bien sûr sur la photo que vous avez sur la plateforme. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais je vous dis que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la majorité des cas, c'est que les photos sur Alibaba, souvent ce sont les photos faites en 3D, c'est-à-dire avec des logiciels. Donc souvent le rendu n'est pas aussi que ça. Donc c'est que moi vraiment je peux vous conseiller ici, c'est de toujours importer 3 ou 4 ou maximum 6 échantillons de votre produit. Peut-être aussi c'est des outils électroniques. Si vous emportez jusqu'à 6, vous aurez la possibilité de pouvoir tester, pour pouvoir voir la qualité de deux produits. Mais maintenant, si vous avez du textile, par exemple, des habits ou bien des pantalons et tout, je vous recommande vraiment d'importer maximum 5, afin de faire votre premier test. Le premier test, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer par bateau pour que ça dure, vous pouvez simplement l'envoyer par avion. D'une manière ou d'une autre, vous allez trouver des transiteurs qui peuvent vous aider vraiment à pouvoir importer ça par avion de façon rapide, que ce soit des batteries qui contiennent des liquides ou du textile. Donc ça sera vraiment idéal de pouvoir importer rapidement pendant deux semaines, tester ce produit-là et ensuite importer d'autres. Urheur numéro 5, ne pas vérifier les informations sur le produit avant l'achat. Cette erreur est vraiment l'une des erreurs que font beaucoup de personnes, c'est-à-dire quoi? Et lors de la formation Alibaba, j'ai constaté que beaucoup de personnes ne voulaient pas vraiment s'intéresser aux informations sur le produit ou sur le fournisseur. En fait, ce qu'ils savaient faire, c'était simplement aller sur la plateforme, ils checkent le produit et puis ils se basent sur les prix pour pouvoir faire les achats. C'est la pire heureux que vous pouvez faire. Si vraiment vous voulez faire un achat sur Alibaba, ce que je vous recommanderais toujours, toujours de faire, c'est-à-dire checker un produit et puis de voir la durée ou le temps que le fournisseur a fait sur la plateforme. Vous savez très bien, moins cher coûte très cher très souvent. Donc, si vous arrivez par exemple sur la plateforme et que vous voyez un produit qui coûte pratiquement 14$ et que vous voyez que quelqu'un le vend à 2$, je ne vous dis pas de ne pas acheter chez lui. En tout cas, c'est de vérifier l'année que la personne a fait sur la plateforme, de vérifier si la marchandise a assurée et également s'il y a des commentaires qui sont très très positifs derrière. Si la personne a fait un an moins, je ne vous dis pas de faire un achat chez lui. Pourquoi? Parce que quand vous êtes par exemple en Afrique, vous devez négocier avec des transiteurs qui vont faire venir votre produit. Donc, quelqu'un qui a fait un an, je ne dis pas qu'il ne maîtrise pas tous les circuits, mais je vous dis qu'il va plus vous créer des problèmes. Voilà, pour quelqu'un qui a fait 2 ans, 3 ans, minimum même 3 ans, 5 ans ou 10 ans, ces personnes sont très aptes à répondre à tous vos besoins. La plupart de ces personnes ont déjà même des transiteurs sous la main avec lesquels ils négocient. Donc, si vous voulez négocier avec ces personnes-là, c'est la trame facile de pouvoir vous aider. Heureur numéro 6, là, on rentre dans une heure qui va vraiment vous frustrer, c'est de compter sur vos amis pour importer un article. Voilà, et quand je parle d'amis ici, je parle de toutes vos connaissances. Voilà, je ne parle pas des contacts que vous allez faire sur Internet. Par exemple, pour nous, qui avons connu beaucoup d'écoles, c'est-à-dire que tu fréquentes n'importe quelle formation, très rapidement, tu vas voir que tu as une bonne base de données. Tu fais un statut, tu as peut-être 300 vues, 400 vues et tu te dis, wow, et si je postais mes articles en statut? Je dirais que vous serez très surpris, c'est que la plupart de ces personnes-là sont là simplement pour voir si vous avancez dans votre vie, à quel niveau êtes-vous et comment vous arrivez à vous en sortir. Ils ne sont pas là à acheter votre produit. Je ne dis pas à tout le monde, la plupart de ces personnes-là sont là, bien sûr, pour faire des achats ou vont simplement faire souvent des achats même pour vous aider, pour vous montrer leurs implications dans votre business. Mais, ça ne sera pas le cas pour toujours. Donc, si vous avez 500 amis ou 500 vues par statut, je ne vous dis pas de compter sur ces personnes-là pour pouvoir importer un produit et le vendre. La plupart de ces personnes-là ont déjà leurs problèmes ou ont la même situation que vous. Donc, la plupart étant, ils ne pourront pas acheter un produit que vous-même, vous voulez les vendre. Donc, si vous voulez vraiment vendre, il s'agira d'utiliser d'autres techniques, c'est-à-dire renvoyer des gens depuis des plateformes comme TikTok, depuis YouTube ou depuis Facebook afin de pouvoir enrichir leurs numéros. Je suis sûr que ces personnes-là seront bien aptes à acheter avec vous puisqu'ils sont là simplement pour répondre à un besoin. Par exemple, quand nous, on fait des formations sur Alibaba, pour chaque vidéo, souvent, on met notre numéro dans les commentaires. Et la plupart étant, quand vous lancez votre vague de formation, ce sont ces personnes-là qui sont quittées ailleurs, qui vont s'inscrire. Ce ne sont pas vos amis. Donc, si vous comprenez très tôt de ne pas compter sur ses amis pour lancer son produit, son service, c'est la meilleure chose à faire. L'heureux numéro 7, partager son produit gagnant en statut. Bon, je ne dirais pas en statut forcément, en statut ou en story WhatsApp ou en story Facebook ou même par TikTok. Je ne dirais pas que c'est une erreur parce que moi-même, je l'applique souvent. Mais j'ai vu ça dans la vidéo d'un de mes coachs qui m'a vraiment plu. C'est qu'il a dit en quelque sorte, c'est que la plupart des produits gagnants, les gens les cachent. C'est-à-dire quoi? Ils vont les cacher pendant un moment. Voilà, je vous prends un cas simple. Si vous voyez la publicité Facebook, on vous donne la possibilité, par exemple, de supprimer des administrateurs de pages, de supprimer des vendeurs. C'est que vous avez vraiment la possibilité de limiter vos concurrents. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, vous vendez un produit et que vous savez que je prends par exemple ce micro et que ce produit marche, je vous assure que pendant longtemps, assurez-vous de garder le secret et vendez-le pour pouvoir faire le maximum d'argent. Parce que sinon, vous allez importer des produits qui vont faire des flops. Vous allez vraiment perdre de l'argent et ce petit produit-là va vraiment vous aider à vous relever un peu. Donc, si par exemple, vous partagez ce produit en statut WhatsApp, par exemple, quelqu'un qui est dans la formation Alizaba, vous allez voir très bientôt que c'est ce que vos étudiants vont prendre. Donc, la plupart du temps, c'est le produit qu'on veut destocker. C'est un secret que les gens mettent en statut ou simplement partagent dans le live TikTok. Je ne dirais pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas les budgets publicitaires ou il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de mettre d'autres outils ou d'autres techniques pour pouvoir vendre ces produits. Mais ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que si vous avez un produit gagnant, faites en sorte qu'en tout cas, quelqu'un qui a plus d'argent que vous ou parmi vos étudiants, des gens qui ont l'argent que vous n'y s'approprient le produit et ne réduisent le prix. Donc, la plupart du temps, ce qu'on a conseillé de faire, c'est d'utiliser la poussée Facebook et de cacher souvent quelques informations. Bon, il y a plusieurs techniques qui sont plus avancées pour pouvoir vendre ce produit-là sans que des administrateurs du pal ou sans que des vendeurs comme vous ne voient le produit pendant peut-être trois mois. Et après, si ça devient populaire, bien sûr, vous lâchez le produit. Donc, vendre à la statue WhatsApp un produit gagnant, je crois que l'heureur est vraiment vraie. Sur le code, je l'ai dit, moi, j'ai décidé, j'ai trouvé également que c'est une heureur qui était très grande. Donc, j'ai décidé de la partager dans cette vidéo. Heureur numéro 8, ne pas se former dans la création de contenu. Je vous assure que nous sommes à l'heure du numérique. Aujourd'hui, vous pouvez faire un live TikTok et vendre un produit. Je viens de vous dire, je parle de produit gagnant, bien sûr. Mais si vous n'avez pas les moyens, je vous assure que le live TikTok peut vous aider. Voilà, il y a plusieurs techniques qui vous permettent d'avoir vos premiers 1000 abonnés. Parce que je vais essayer de vous dire ici, si vous ne vous formez pas dans la création de contenu, que ce soit au niveau même des vidéos, des visuels ou au niveau même de la vente, ça sera très compliqué de pouvoir vendre. Je vous explique. Par exemple, aujourd'hui, on a des plateformes où on a des logiciels un peu comme CatPert ou des plateformes comme Canva qui vont vous permettre de pouvoir faire vos visuels ou vos vidéos. Il ne s'agit pas ici d'être un infographe ou d'être un monteur pro avec beaucoup d'effets. Il s'agira simplement d'ajouter un produit, d'augmenter la luminosité, d'écrire le prix et puis d'ajouter deux ou trois informations. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agira pas d'aller chercher vraiment quelque chose qui n'ira pas dans vos compétences, mais d'apprendre les bases pour pouvoir vendre très rapidement. Et si vous avez regardé certaines affiches pour certains vendeurs, vous allez constater très rapidement que sur les pages ou sur leurs comptes, ils ne se fatiguent pas. Bien vrai qu'ils ont beaucoup de compétences en infographie, en rédaction des thèses, mais ils savent que les gens ne lisent pas. Donc, ils produisent simplement une vidéo. Il faut en sorte des produits, une audio derrière des qualités et ce qu'ils font, c'est de pouvoir répondre aux besoins de leur prospère ou de leur client. En fait, il faut en sorte que quand le client arrive devant un produit, il se dit voilà ce que je fais. Parce qu'il voit que la description correspond ou il voit simplement que l'audio qu'il écoute vraiment touche son cœur. Le rêve numéro 9 que vous pouvez connaître, c'est d'avoir un seul fournisseur ou un seul transitaire. Ça va dans les deux sens. Si par exemple, vous importez depuis la Chine, la pire heure que vous devez faire, c'est de compter toujours aussi des fournisseurs en Chine et de ne pas avoir des fournisseurs chez vous. Et c'est vice-versa. C'est-à-dire quoi, si vous avez des fournisseurs chez vous, vous devez également avoir ces mêmes fournisseurs en Chine. Souvent, si vous avez peut-être des fournisseurs en Chine, il est très rare de pouvoir avoir tout le budget du départ pour pouvoir acheter très moins gros pour importer chez vous. Donc, par exemple, vous allez prendre peut-être 300 échantillons ou 300 articles. Et quand ces articles-là vont arriver, en moins de 3 mois, vous allez finir de les vendre. Et ou en moins de 3 semaines d'ailleurs. Donc, vous allez devoir attendre peut-être 3 mois si vous importez par bateau ou 2 semaines si vous importez par avion. Mais en ayant un fournisseur chez vous, au quartier ou dans votre ville ou dans la ville proche, vous pouvez aller faire rapidement quelques achats chez eux. En attendant, vos articles vont venir depuis la Chine. Moi, au départ, je ne le savais pas. Je ne l'ai même pas appliqué. Mais arrivé à un moment quand mon argent a commencé à diminuer ou quand j'ai perdu beaucoup d'argent dans la publicité Facebook sans vendre, j'ai compris qu'il fallait que je trouve d'autres techniques. Et ça a pris plusieurs réflexions que j'ai faits, mais plusieurs produits que j'ai expliqués dans d'autres vidéos. Mais que j'ai d'ailleurs trouvé des fournisseurs chez moi qui m'ont vraiment aidé. Et qui m'ont aidé à avoir clair dans ce jeu-là. Voilà, c'est le cas également des transiteurs. Vous avez très bien, j'en ai parlé au début. Si vous avez un mauvais transiteur, vous allez pleurer. Voilà, ça ne dit pas également que vous devez faire confiance à un seul transiteur. Moi, je ne dis pas confiance, mais bon, vous pouvez faire confiance, mais vous devez en avoir d'autres. Ça veut dire quoi? Moi, par exemple, j'ai cette tendance-là à ne pas envoyer tous mes produits du même moment chez le même transiteur. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, j'envoie trois produits, puisque la plupart des transiteurs ont à peu près les mêmes tarifs, ce que je fais, c'est que j'envoie deux produits chez ce transiteur et deux autres cartons chez l'autre transiteur. Ça veut dire quoi? Si, je ne sais pas si c'est l'instinct de survie qui m'amène à faire ça, mais je ne sais pas. Mais je suis resté dans cette optique-là et jusqu'à présent, ça m'a évité des erreurs. Pensez que vous allez réussir facilement. Oui, c'est l'une des erreurs que je ne voulais pas noter, mais je pense qu'il fallait en parler. En fait, c'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui a souffert, qui a eu son argent et qui a commencé l'e-commerce. Voilà, il va penser, par exemple, que c'est parce qu'il a souffert, qu'il a eu cet argent-là, qu'il a forcément le signer. Ce que je vous conseille de faire ici, c'est de vraiment réfléchir. En fait, de vraiment trouver un produit qui va répondre à un besoin. Et pas forcément en écoutant les gens, mais en regardant de près, en regardant la tendance, en regardant ce dont les gens ont besoin. Je crois, le cas, par exemple, des temps de pluie. Si vous regardez, c'est qu'en Afrique, ou particulièrement en Afrique de l'Ouest, ou en Côte d'Ivoire, pendant les temps de pluie, on a tout ce qu'on appelle les moustiques. Et qui parle des moustiques, va parler forcément d'anti-moustiques. Donc, en réfléchissant ainsi, vous allez forcément trouver des produits du tournoi-tour. Mais si vous, par exemple, pendant cette pluie-là, vous importez des clims, ou je ne sais pas, des ventilateurs, vous allez dépenser beaucoup en publicité, mais vous n'allez pas être rentable. Donc, il s'agira bien sûr de réfléchir à tout ça. C'est pourquoi j'ai dit, ne pensez pas que tout va être facile. Mais, moi, je ne l'ai pas appris à travers des vidéos. Je l'ai appris en testant, en échouant, et puis en voyant que ce n'est pas comme ça que les choses mâches. Il fallait réfléchir aux produits qu'il faut vendre. Quand il fait chaud, il fallait réfléchir aux produits qu'il faut vendre. Quand il fait froid. Donc, tout ça fait partie des techniques de vente ou des modules de formation que nous essayons toujours de communiquer à nos étudiants. Mais, en tout cas, ce que je vais essayer de vous dire ici, c'est que, ne pensez pas que tout va être facile. Nous, par exemple, on a importé des chargeurs sans fil. Je ne sais pas si c'est parce que ça venait de la Chine, mais le chargeur sans fil ne fonctionnait pas. On a importé des lecteurs DVD externes jusqu'à aujourd'hui, on en a des disponibles. On a importé des lecteurs USB jusqu'à aujourd'hui, on en a des disponibles. Donc, ce que je vais essayer de vous dire dans cette vidéo, vraiment, c'est de réfléchir, de voir la tendance et de répondre à un besoin. Ne vous basez pas sur votre souffrance. Voilà, de vraiment réfléchir et de compter sur votre perception des choses pour pouvoir vendre facilement. Donc, c'était une petite vidéo que je voulais faire pour vous. J'espère qu'elle vous aura vraiment répondre à un besoin. Si c'est le cas, likez, commentez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.